On va poursuivre avec notre dernière battle de la journée. Nous l'avons intitulée de façon un petit peu ironique, « La Terre, tu l'aimes ou tu la quittes ». Et j'aimerais que nous rejoignent, me rejoignent sur le plateau, Jean-Sébastien Steyer, chercheur au CNRS, docteur en paléontologie, et Jérémy Sajet, qui est médecin spatial, entre autres. Jean-Sébastien et Jérémy. Alors Jérémy... J'avais oublié cette petite musique. On dirait les musiques des dessins animés d'enfants, mais à l'époque du téléchat, pas maintenant. Les vrais savent. Jérémy, Jean-Sébastien, Jérémy. Jérémy, médecin spatial, ça veut dire quoi exactement ? C'est un métier très improbable. En fait, habituellement, on se spécialise, quelle que soit sa spécialité, on peut faire de la médecine aérospatiale. À Bordeaux, on fait l'aéro, puis à Toulouse, au Médace, on fait le spatial. Puis quand on revient au cabinet en pratique classique, on ne fait pas beaucoup de spatial. Ça reste dans les bouquins. Mais à Bordeaux, on a beaucoup de chance parce qu'il y a la filiale du CNES qui s'appelle Novespace, qui fait des vols paraboliques. Depuis 89, on fait 31 paraboles qui permettent d'avoir 10 minutes d'un pesanteur fractionné. On fait beaucoup de science dedans. C'est la seule façon avec l'ISS de faire de la recherche biomédicale en un pesanteur. Et il décolle à 10 minutes de chez moi. Et donc, j'ai eu la chance de rejoindre l'équipe et d'être médecin de vol parabolique. Et donc, de faire et de pratiquer réellement de la médecine spatiale, non pas au quotidien. J'aimerais voler tous les jours. Mais ce Bordeaux, Bordeaux, on part de Bordeaux, on atterrit à Bordeaux avec trois pilotes d'essai dans le cockpit. Il se passe des choses intéressantes pendant les deux heures du vol entre les deux. Bon, écoutez, vous raconterez ça à ceux de l'assistance qui voudront savoir plus à la fin de la journée. La Terre, tu l'aimes ou tu la quittes ? On va débuter avec notre premier round. Demain, qui quittera la Terre et pour où ? Vous avez fait votre tirage au sort ? Il commence. On a fait notre tirage au sort et c'est moi qui commence. Jean-Sébastien, donc c'est à vous. Merci. Alors, je suis ravi d'être là. Merci à tous les organisateurs de cet event. Merci à vous, Audrey. Et puis, je suis ravi de rencontrer, je le connaissais évidemment, Jérémy, mais je suis ravi de le rencontrer de Visu. On a devant nous quand même le futur Thomas Pesquet pour Mars One. Donc, c'est quand même pas rien. Et puis, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le speaker juste avant et l'importance de la mémoire. Alors, vous allez me dire que je prêche un peu pour ma chapelle puisque je suis paléontologue. Mais on peut rebondir en citant Nietzsche, le futur appartient à celui qui a la plus longue mémoire. Et je pense que c'est très important ce devoir de mémoire pour partir. Finalement, la Terre, tu l'aimes et on pourrait dire et tu la quittes parce que partir de Terre, c'est nécessaire pour comprendre nos origines. On pense tout de suite aux météorites qui sont à la fois, d'après le modèle de pense permis sur l'origine de la planète. Les météorites, aujourd'hui, on sait qu'en leur cœur, en leur sein, il y a des acides aminés qui sont les briques des premières cellules vivantes qui auraient ensemencé la Terre il y a plusieurs milliards d'années. Et en même temps, les météorites sont les facteurs d'extinction drastique au cours de l'évolution des espèces. Et l'évolution est comme une sorte de danse, de valse entre ce qu'on appelle des spéciations, c'est-à-dire apparition de nouvelles espèces et des extinctions. Donc finalement, partir, oui, il faut partir. D'ailleurs, le père de l'astronautique, en parlant de notre espèce à nous, disait l'humanité est née sur Terre. La Terre est notre berceau, mais on ne reste pas toute sa vie dans un berceau. Et je crois que c'est une très belle image, puisqu'il faut effectivement partir du berceau. Les australopithèques, nos lointains cousins, sont partis aussi d'Afrique, se sont développés sur le reste de la planète. Et donc, il faut partir pour comprendre nos origines. C'est un devoir de mémoire et c'est même nécessaire. Je salue l'aventure de Jérémy. Alors Jérémy, est-ce qu'on va tous partir sur Mars, Jupiter ou Neptune, quand la Terre sera invivable ? Alors justement, on pourrait se dire, bon, la Terre est invivable, on a fait n'importe quoi, notre impact sur l'environnement, on a épuisé les ressources. Et on va maintenant aller sur une planète plombée pour essayer de recommencer. En général, on embarque avec soi ces problèmes et on risque bien de refaire la même chose. Donc, en effet, comme le soulignait très, très bien Jean-Sébastien, c'est inclusif. Et en fait, le paradoxe, il est vite résolu. Il ne s'agit pas de quitter la Terre et ne pas s'en préoccuper, mais bien de relier les deux avec le rouge de la planète Mars et le bleu de la Terre. On peut faire du vert. Et en fait, les astronautes sont parmi les meilleurs avocats de la protection environnementale parce qu'ils connaissent depuis longtemps les photos du lever de Terre Apollo 8. Mais lorsqu'ils le voient de leurs yeux, lorsqu'ils l'éprouvent, lorsqu'ils se décentrent, lorsqu'ils sont dans cette nouvelle perspective, il s'agit d'amener toute l'humanité dans cette nouvelle perspective. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans l'illusion d'un monde fermé, d'un monde clos, qui est à l'origine bien de nos problématiques sociétales. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'on a des ressources finies et qu'on est dans un monde fermé, première expérience spatiale, c'est simplement lever les yeux au ciel et voir les étoiles, et regarder les étoiles, si on vit dans cette illusion-là, qu'on est centré là-dessus et qu'on ne s'inclut pas en tant qu'homme dans l'environnement, on est inclus dans cet environnement, dans ces espèces, eh bien c'est le conflit, c'est le repli sur soi, c'est la rétractation. Et donc mon idéal, c'est bien d'ouvrir ce monde fermé et de se placer dans une autre perspective et de prendre conscience, une prise de conscience élargie de l'importance de protéger notre planète, en l'occurrence. Oui, mais justement, qui, enfin je repose ma question, qui quittera la Terre ? Qui aura les moyens de quitter la Terre ? Je n'ai pas du tout répondu à la question. Alors, l'accès à l'espace est en train de s'ouvrir, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est que si on met Mars de côté deux secondes, on est vraiment dans le même mouvement auquel on a assisté au XXe siècle dans l'histoire de l'aviation, qui est l'histoire spatiale, qui est son extension, qui est une véritable démocratisation de l'espace. Aujourd'hui, ça paraît complètement incongru, 571 personnes ont volé, 10% de femmes simplement, pas beaucoup de diversité, très, très homogène. Alors, on a évolué depuis les Space Cowboys de Gemini-Mercury, parce qu'au moment des stations spatiales et des missions longues et confinées, multiculturelles, ça posait des problèmes d'avoir quelques caractériels dans le lot des pilotes militaires. Donc, on a des profils beaucoup plus souples, collaboratifs, agréables, ayant conscience de leur formatage culturel. Thomas Pesquet est un super exemple de ça. Donc, le profil a déjà évolué et il va devoir évoluer encore plus, parce que ce n'est pas la même chose de rester six mois dans l'ISS, d'aller sur la Lune, sur une mission longue ou d'aller sur Mars. Donc, la diversité doit vraiment être intégrée à ce nouveau paradigme de sélection des astronautes. Et puis, d'autre part, le train est déjà en marche. On a déjà un savoir-faire qui est en train d'émerger, de l'accès à l'espace pour le plus grand nombre. Et ça, pour se placer, ça a l'intérêt dont on parlait tout à l'heure. Mais du vol suborbital qui va commencer cette année, qu'on a attendu depuis longtemps, il y a eu deux catastrophes, tout était peut-être un peu retombé, mais en fait, on commençait véritablement cette année. Jusqu'au voyage, il y a des projets très sérieux, qui paraissent invraisemblables et qui sont très sérieux, d'hôtels en orbite basse terrestre, par exemple. Donc, on a vraiment un accès à l'espace qui est en train de s'ouvrir. Et on va assister à la même révolution que dans l'aviation, très probablement. Même s'il faut se méfier des extrapolations, on le sait, le futur est toujours très improbable et en rupture. Et concernant Mars, la clé, elle est humaine. C'est comment on sélectionne les équipages, et en particulier des équipages mixtes. Il n'y a pas de raison qu'on reste à 10%. Multiculturel, il faut s'attendre à de l'inattendu. Et pour résoudre l'inattendu, rien de mieux qu'une diversité, à la fois des cursus, des personnalités, des cultures, des genres. Et c'est ça qui est très important. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut aller sur Mars au départ. C'est un véritable challenge de trouver des équipages qui peuvent supporter quelque chose d'inédit, qui est le out-of-view effect. C'est-à-dire, je ne vois plus la Terre pendant le voyage spatial. Et après, c'est pale blue dot dans un ciel orangé. Mais la vraie question, c'est comment il y a peut-être, on peut être optimiste ou pessimiste, mais peut-être l'humanité est en capacité, on l'a vu avec Christian, et son adaptation de s'adapter aux restrictions de la vie extraplanétaire. Comment on les trouve ? Comment on les entraîne ? Comment on les teste ? Alors, question quand même par rapport à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, Jean-Sébastien Steyer. Vous voyez bien les difficultés, on les a évoquées quasiment pendant toute la journée. que nous avons, nous, ou le système, à nous réfréner face aux possibilités infinies qui nous sont offertes par le numérique. Comment nous avons du mal à nous protéger d'éventuelles dérives. Et puis, on a évoqué dans la battle précédente la question de l'impact climatique. Et on se disait que, finalement, aujourd'hui, beaucoup continuent de se dire, bon, mais d'abord, on s'occupe de l'expérience client, et puis ensuite, on verra bien pour l'impact sur le climat. Puis d'abord, la technologie, et puis ensuite, on verra, parce que la technologie nous sauvera. Alors, déjà, on a du mal à inverser ce type de raisonnement. Là, si on commence à expliquer que, de toute façon, il y a une solution de rechange, c'est une deuxième planète, il n'y a absolument aucune chance pour que s'infléchisse la trajectoire que nous avons prise aujourd'hui. Oui, effectivement. Jérémy l'a bien dit. Il ne faut pas, je pense, personnellement, partir en laissant la Terre dans l'état actuel même. Il faut vraiment prendre conscience et agir pour sauvegarder la planète. D'autant plus que la Terre 2.0, elle est très loin. Proxima B, je crois, 4,2 ou 4,4 années-lumine, ça fait des milliers de milliards de kilomètres, donc on n'est pas prêt d'y aller. On voit souvent dans les scénarios de science-fiction, on va le voir tout à l'heure aussi, avec notamment Catherine Dufour, que la science-fiction s'approprie aussi. On pense tous, par exemple, à Avatar, où on laisse la Terre pourrir. Et puis, le nouveau paradis et la nouvelle exoplanète que l'on se dépêche de, entre guillemets, coloniser. C'est aussi un autre terme très lourd au niveau de l'impact de l'humain sur notre planète. Effectivement, il faut prendre conscience et agir pour limiter notre consommation, pour limiter aussi les gaz à effet de serre. Et je pense que le problème en ce qui concerne la technologie, c'est que la technologie, encore une fois, c'est très personnel ce que je vous raconte là, mais elle ne va pas nous sauver. La technologie, c'est un outil. Depuis que l'homme a inventé l'outil, c'est-à-dire le silex taillé, vous pouvez soit déposser un cadavre de mammouth au paléo, méso ou néolithique, soit vous en servir pour taper sur le voisin. Donc, c'est là que prend toute son importance, en fait, les considérations éthiques qui doivent être inhérentes à la technologie, et notamment aux nouvelles technologies. Et c'est la même chose, en fait, pour l'exploration spatiale. Puisqu'on parle d'éthique, deuxième round. Petit message personnel à la régie. Est-ce que c'est possible d'avoir de nouveau l'affichage des rounds pour que je puisse voir les jauges ? Merci. Peut-on être humain sans être terrien ? C'est le deuxième round de notre battle. Alors, les hommes et les femmes, merci à la régie. Les hommes et les femmes qui vivent dans l'espace, est-ce qu'ils sont comme vous et moi ? Je vais commencer par vous, Jérémy Sagère, qui partiront dans l'espace. Est-ce qu'ils sont encore humains comme vous et moi ? Alors, au bout d'un certain nombre de décennies, de siècles, vous savez que sur un vol parabolique, sur une parabole, en quelques secondes, on a des modifications de l'expression des gènes. Pas du code, mais de l'expression des gènes en deux secondes d'un pesanteur. Parce que l'eau est en état d'un pesanteur, comme une bulle, ça modifie le signal, il y a une cascade. Donc, les choses peuvent aller s'accélérer, et pas simplement rester sur une logique mandélienne classique. Quoi qu'il en soit, c'est pas demain la veille. Et bien sûr que le passé, notre histoire, notre expérience, a un grand rôle à jouer dans cette aventure qui est d'aller sur Mars. D'ailleurs, la première façon de voyager, c'est l'imagination. Et c'est de rester juché sur les épaules des géants. Parce que l'espèce humaine, ce qui est frappant finalement, c'est pourquoi Sapiens a réussi finalement au niveau évolutif, jusqu'à présent par rapport à Néandertal ou d'autres humanoïdes. C'est l'hyper-prosocialité, sa capacité à collaborer avec des non-apparentés. Le spatial est un superbe vecteur de coopération internationale, puisque justement, on sort un peu des logiques compartimentalisées. Premièrement, il y a néothénie. La théonie, c'est notre immaturité en tant qu'adulte, en tant qu'espèce. C'est la persistance des caractéristiques juvéniles. C'est une formidable chance, puisque ça nous pousse à développer de la technologie, de la culture, de la fiction. Et c'est comme ça qu'on transmet l'information aux générations suivantes. On pourrait se dire, à l'échelle cosmologique, qu'il y a l'urgence d'aller sur Mars. Il y a des priorités terrestres à traiter avant. Eh bien, en fait, premièrement, la fenêtre technologique s'ouvre, mais elle peut se refermer à cause de nous, ou à cause de catastrophes auxquelles on s'expose, du fait de notre impact à l'anthropocène, plus vite qu'on ne le pense. C'est le catastrophisme éclairé de Stephen Hawking, par exemple, qui nous permet de nous poser les questions maintenant, et de ne pas laisser ça aux générations suivantes. Ça, c'est la morale de l'action de Saint-Exupéry. C'est chacun seul et responsable pour tous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on veut apprendre à survivre, puis vivre sur une autre planète, très austère, très hostile, même si elle a été beaucoup plus accueillante que la Terre quand la vie a émergé sur Terre, le premier milliard d'années de son histoire, aujourd'hui, apprendre à vivre sur Mars, c'est forcément optimiser la gestion des ressources, protéger sa planète, recycler. On a des problématiques très sociétales. Donc, on a des retombées attendues très logiques par rapport aux problématiques environnementales actuelles. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est l'inattendu, la sérendipité, qui est toujours ce mouvement de rupture qui nous a permis de faire des bombes dans notre histoire. Jean-Sébastien, si j'ai bien compris ce que vous nous disiez au début de cette bataille, finalement, la question peut-on être humain sans être terrien ? C'est parce qu'on est terrien qu'en tant qu'humain, on a envie d'aller ailleurs, c'est ça ? Oui, alors je pourrais vous répondre en disant que finalement, être humain, c'est quoi ? En tant que paléontologue, un humain, c'est un primate qui présente certains caractères, morpho-anatomiques, génétiques également, très peu différents des autres cousins primates, et notamment, on pense au bonobo ou au chimpanzé. En termes de morpho-anatomie, il y a le phénomène de néothénie, c'est-à-dire effectivement la persistance de caractère juvénile au stade adulte mature, qui est important pour le développement et puis la cognition et l'association. Alors, nous, paléontologues, on a des soucis de définition d'espèce parce qu'on n'a pas la même notion d'espèce que les collègues généticiens ou autres. Donc, on est obligé de se baser sur une liste de caractères qu'on observe directement sur nos fossiles. Donc, finalement, un humain, j'ai envie de répondre que ce qui définit aussi l'homme, l'humain, c'est le cœur et qu'on peut très bien rester humain en quittant la Terre comme on peut très bien être terrien sans être forcément humain puisqu'il y a plein d'autres espèces qui forment et qui constituent comme nous la biodiversité sur Terre. Il ne faut pas oublier aussi qu'on va partir avec notre biome interne, ce qu'on appelait autrefois la flore intestinale, c'est-à-dire un à deux kilos de bactéries que vous portez vous et moi, si ça peut vous rassurer aussi en fonction de l'indice corporel. Donc, il faut, je pense, considérer l'humain dans ses interactions, ça c'est important, et en tant que super-organisme, mais pas en tant que super-héros, c'est-à-dire un organisme qui porte aussi d'autres organismes sans eux, sans les bactéries, on ne serait pas capable de digérer, on aurait un système immunitaire nul, donc elles sont là, elles vont nous accompagner en fait lors de nos explorations, et on va voir un petit peu comment tout ça évolue. Christian Clot nous parlait tout à l'heure de la capacité d'adaptation de l'humain à des conditions de vie extrêmes, on imagine, mais là je pose la question à tous les deux, mais je vais quand même commencer avec Jean-Sébastien Steyer, que la vie sur Mars, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, peut être considérée comme une situation extrême, vivre sous cloche en permanence, relativement loin de ses racines terriennes, parce que ce n'est pas un aller-retour Paris-New York, ça peut provoquer un certain nombre de nécessités d'adaptation aussi pour l'humain. Oui, je pense que la clé, c'est ne pas s'hyperspécialiser, parce qu'au cours de l'évolution, sans faire de darwinisme social, au cours de l'évolution des espèces, nous observons que plus un organisme est spécialisé, soit dans son régime alimentaire, soit dans sa position trophique ou écotrophique, c'est-à-dire dans sa chaîne alimentaire, plus il est sensible aux variations de l'environnement. Par contre, quand vous avez un médecin généraliste, dans tous les sens du terme d'ailleurs, qui envisage une sortie sur Mars, il va y avoir un développement d'un éventail de capacités qui va lui permettre de rester généraliste et d'éviter l'extinction. C'est ce que je te souhaite. Merci. Donc en fait, Jérémy, il ne faut pas trop vous spécialiser. C'est un hug. On va faire un câlin là très vite. En fait, c'est vrai que la définition de l'homme est déjà compliquée. De l'humain, qu'est-ce que l'humain ? De la vie elle-même, qu'est-ce que c'est que la vie ? La vie telle qu'on la connaît dépend de la chimie du carbone, de l'eau liquide et en zone habitable de son étoile avec de l'énergie. Mais est-ce que c'est de la négantropie ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on peut envisager d'autres formes de vie ? L'humain, ce n'est pas le champion physiologique de l'adaptation à l'espace. Pour les multicellulaires, c'est le tardigrade, par exemple, qui résiste à des pressions folles, radiation, le vide spatial. On a retrouvé des tardigrades vivants sur les capsules, etc. Et puis les bactéries sont extrémophiles pour certaines. Donc évidemment, ce n'est pas du tout le champion physiologique. Par contre, c'est peut-être pour l'instant la forme de vie telle qu'on la connaît, consciente, qui est la plus à même de s'adapter à toutes ces restrictions. Parce que oui, Mars, c'est extrêmement austère, en effet. Et donc, en termes d'isolement, confinement et éloignement environnement extrême, dépendant totalement du support vie, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Et alors, comment on peut faire le pari que l'homme peut s'adapter à cette restriction ? On peut être optimiste ou pessimiste, puisqu'on a coévolué avec la Terre dans 3 km à peu près à la surface de la Terre. Donc, on peut s'adapter. Quand on est généraliste ou quand on fait des explorations, comme Christian, on peut percevoir la capacité d'adaptation de l'être humain et être très optimiste. Et en plus, lui donner du sens. En fait, il y a quelque chose qui continue à grandir à l'âge adulte, chez l'homme, c'est la sagesse. Et en fait, il y a plein de paradoxes pour aller sur Mars. Mais des paradoxes dans tous les sens. Il y a des défis dans tous les sens, des paradoxes. On veut des explorateurs. Mais en général, les explorateurs, ils aiment bien l'aventure extérieure. Et là, ils vont être confinés dans une bulle dont ils dépendront totalement, privés de liberté. En fait, et puis, ils vont faire de l'extraordinaire au quotidien dans un ordinaire extrêmement monotone et ennuyeux. Donc, en fait, ceux qu'on cherche, il faut qu'ils aient pu dépasser ces paradoxes. Pour dépasser des paradoxes et être adaptés à la complexité de notre monde, c'est la reliance d'Edgar Morin, finalement. c'est de relier, en fait, non seulement deux planètes, le monde des idées et le monde qui se cristallise devant nous. Et puis, l'enfant intérieur qui nous dit des choses intéressantes et qui nous pousse quelquefois à sortir du berceau. Et puis, le sage qu'il faut laisser s'épanouir. La clé, elle est humaine, éminemment humaine, même si on a du mal à définir ce qu'est un humain. Bon, vous m'avez mis le refrain de Brassens dans la tête, con caduc ou con débutant, quand on est con, on est con. On peut être pas forcément vieux et sage, mais c'est vrai qu'en général, la sagesse vient avec l'âge. Jean-Sébastien Steyer, on va passer au troisième round. Vous avez évoqué la colonisation, vous avez prononcé le mot effectivement colonisation tout à l'heure, colonisation spatiale. OK, mais pourquoi, dans quel but ? Il y a là aussi une question de leadership, de leadership politique, de leadership économique. on en revient aux questions économiques et aux questions de profitabilité et aux questions d'expansion également. On a beaucoup parlé de géopolitique aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un avenir souhaitable ? Oui, je pense notamment à l'Antarctique. Par exemple, l'Antarctique est un continent entre guillemets vierge qui pourrait être un bon laboratoire pour observer en fait l'installation d'humains dans des milieux extrêmes où on voit des bases officielles. Il y a des petits malins qui construisent d'autres bases officieuses. Il y a des buts officiels, encore une fois, d'exploration, l'Antarctique, terre de connaissances, de sciences et d'exploration. Et puis, il y a des buts peut-être moins avoués aussi de colonisation des ressources minérales et d'autres types de ressources également, d'autant plus qu'avec le réchauffement climatique, les calottes glaciaires qui font jusqu'à quand même 4 km de haut fondent aussi, enfin, elles sont impactées par les différents pics anthropiques, notamment le réchauffement climatique et du coup, il y a beaucoup de roches qui apparaissent en surface. Alors, pour nous, paléontologues, c'est top d'aller en Antarctique parce qu'on a de plus en plus d'affleurements et on trouve des choses intéressantes, des dinosaures ou autres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'Antarctique, finalement, peut refléter la variabilité des comportements humains, politiques, géopolitiques et fort de notre expérience en cours sur l'Antarctique, on pourrait prendre le son pour justement l'exploration spatiale. Enjeux géopolitiques, enjeux de leadership géopolitique et économique, la conquête spatiale ? Tout est politique et géopolitique mais il y a plus que ça, c'est-à-dire colonisation, c'est très très moche évidemment et c'est lourd. Oui mais ça va être un peu ça. Oui c'est ça, on est dans une battle, conquête spatiale, c'est pareil, c'est pas terrible, exploration spatiale, ça me convient mieux mais on pourrait débattre longtemps là-dessus. Pourquoi en tout cas il se passe, il y a un enjeu géopolitique bien sûr, il a, dans les années 60, c'est la géopolitique, c'est l'Ouest-Est qui était le moteur de l'exploration spatiale. Aujourd'hui, on assiste, vous l'avez probablement compris, à l'émergence du spatial privé, un savoir-faire privé pour des tas de raisons qui est en train de réussir et qui est la vraie force de traction et qui a une autre cinétique que les grosses organisations et les gouvernements qui subissent l'inertie de leur système organisationnel et qui se donnent les moyens en fait et qui ont, et qui, SpaceX par exemple, a fait faire faillite en 2008, a été sauvé par la NASA mais aujourd'hui, on a un Elon Musk qui veut véritablement aller sur Mars et son purpose et il a fait émerger son savoir-faire. De façon intéressante d'ailleurs, en combinant à la fois une approche hors cadre naïve, puisque quand on est expert, on se formate, c'est un peu la limite, réutilisabilité totale qu'on avait rejetée avec l'échec partiel d'un bête spatial mais après, en se donnant les moyens et en s'entourant correctement et en faisant de la requête science correctement, il réussit à faire ce qu'il veut. Donc aujourd'hui, jusqu'à récemment, on ne pouvait pas imaginer qu'une mission aussi ambitieuse qu'une mission habitée vers Mars puisse être menée par d'autres entités que des agences gouvernementales en coopération. Aujourd'hui, on a en fait certaines compagnies qui se hissent au niveau de superpuissance grâce aux technologies exponentielles avec les dérives possibles et ça, c'est une réalité et certains sont en train de prendre le train. Donc, il est temps de, comme ce dont on a discuté autour de la technologie toute la journée, de se poser véritablement les bonnes questions, les questions éthiques dès maintenant, dès à présent puisque certains sont en train de le faire. Oui, mais là, vous semblez m'être pointé la question du danger sur l'entrepreneuriat privé. Dans l'exploration spatiale ou dans la conquête de l'espace, les États ont toujours joué des rôles évidemment importants et concurrentiels. C'est la course au premier vol habité vers la Lune, le fait d'avoir mis sur orbite Spoutnik avant les Américains, c'était les Russes qui l'ont mis sur orbite, l'invention du mot taïkonaut et les efforts asiatiques, notamment chinois, pour être présents dans cette course-là ne sont pas forcément autre chose qu'encore une fois une recherche de leadership sur ce sujet-là aussi. Ce n'est pas forcément uniquement de la coopération dans le meilleur dément. Il n'y avait pour autres concurrents que les autres agences et encore seulement 38 pays sur environ 200 ont eu accès à l'espace. Les enjeux de la démocratisation de l'espace, c'est offrir la possibilité à plus de diversité y compris au niveau des nations à accéder à l'espace parce qu'il y a plein de choses à y faire. C'est omniprésent. Les retombées sont omniprésentes et pas simplement dans nos smartphones et dans nos connexions. L'observation de la Terre c'est extrêmement important pour justement la protection environnementale. L'espace, contrairement à ce qu'on pense, c'est omniprésent. C'est un des meilleurs investissements de l'humanité. En fait, ce n'est pas du tout de l'argent jeté par les fenêtres, bien au contraire. Beaucoup en ont conscience et le Luxembourg aussi. Mais simplement aujourd'hui dans cette concurrence-là, on a aussi un autre acteur qui est quelques acteurs, pas très nombreux, mais que ce sont les savoir-faire privés et qui eux vont très très vite. De ce fait, les agences en coopération cherchent un objectif qui va être peut-être différent de celui des agences privées qui sont en train de mener ça. Et le profil des astronautes va aussi beaucoup évoluer puisque peut-être se spécifier, même si la polyvalence, en tout cas sur Mars au départ, pour le déploiement d'une base est très importante. Ça, c'est le premier point. Mais on peut imaginer qu'on ait des corps d'astronautes gouvernementaux, des corps d'astronautes privés avec l'avantage, quand on se prépare sur une mission en 10, 15, 20 ans, 30 ans, d'abord, il peut s'en passer des choses. Donc, il ne faut pas mettre sa vie entre parenthèses. La probabilité que ça se passe est très faible. Pour autant, si c'est suffisamment profond, on peut s'inscrire dans quelque chose qui a du sens. S'y préparer dès maintenant, si on considère que ça a du sens, c'est le premier point. Il peut s'en passer des choses, mais on a beaucoup moins besoin de profils tels qu'on les connaît parmi les astronautes, soit de pilotes avec des milliers d'heures de vol, soit d'académiques qui sont déjà experts dans leur domaine. La psychologie de l'équipage, ce n'est même plus la psychologie individuelle, mais la psychologie sociale est tellement importante et tellement cruciale et la clé, même s'il y a des défis technologiques, budgétaires, physiologiques, c'est la clé, la psychologie de l'équipage, que si on a les bonnes personnes qui aiment apprendre et qui sont câblées psychologiquement pour ça, plus des Space Mank que des Space Cowboy, et qu'on a 15 ans pour les entraîner à tout ce qui est relevant, et pas seulement à la médecine, bien évidemment, et bien on avance. Merci Jérémy Sager. Jean-Sébastien, encore une minute. Vous, vous avez envie d'aller habiter sur Mars ? Ça vous donne envie ? Oui, avec un marteau géologue. Parce qu'il y a quelques milliards d'années, il y avait de l'eau liquide, il y a encore de l'eau sur Mars, c'est plutôt de la glace et puis il y en a pas mal au pôle aussi, mais il y avait de l'eau liquide et il y a 3 milliards d'années sur Terre, il y avait des petites bactéries sympathiques qui construisaient des sortes de piliers à moitié rocheux, à moitié bactériens, on appelle ça des stromatolites et je pense que c'est une question de temps pour la découverte de stromatolites entre guillemets martiens, donc de formes de vie extraterrestres qui pourraient sans anthropocentrisme en fait très bien s'être développées sur Mars il y a plusieurs milliards d'années et grâce à des personnes comme Jérémy, on va pouvoir en savoir plus sur la vie aussi éventuellement extraterrestre et donc nous décentrer et ça c'est important nous décentrer en tant qu'espèce vivante sur Terre mais aussi en tant que super organisme et puis appartenant à cette belle planète bleue qui n'est pas forcément la seule dans l'univers et je reviens sur la notion de concurrence et de conquête effectivement je pense que tant qu'on aura une vision unique du temps sous forme de flèche on aura cette course effrénée pas à l'exploration mais à la colonisation alors qu'il faut voir plutôt c'est peut-être la leçon à retenir de l'évolution des espèces encore une fois une évolution buissonnante arborescente très complexe très ramifiée où on a aussi le droit à l'erreur donc c'est pas grave à terme s'il y a des missions qui échouent dans l'installation en fait de missions plus conséquentes plus tard je pense que il faut accepter cette notion très différente dans notre culture à nous de cette flèche du temps et voir plutôt une arborescence de possibles en termes de coopération effectivement et bien merci à tous les deux je pense qu'on va vous applaudir tous les deux Jérémy Saget Jean-Sébastien Steyer bon je pense que ça va être difficile de vous départager parce que c'était plus un débat là encore complémentaire plutôt que contradictoire on va quand même passer au vote pour la forme alors lesquels d'entre vous ont été les plus convaincus par Jean-Sébastien Steyer et même question pour Jérémy Saget bon c'est un peu kiff-kiff alors ça va être comme à l'école des fans vous avez 10 tous les deux merci beaucoup je vous laisse rejoindre vos places merci à tous les deux